Tapis rouge, témoignage d'anciens employés, élus et représentants de l'État. C'est en grande pompe que l'espace thermoludique René Toribio a été inauguré. Ravine Chaud devient ainsi le premier maillon du développement du tourisme thermal en Guadeloupe. C'est un grand bonheur aujourd'hui, un grand bonheur pour la montagne mais aussi pour la Guadeloupe. Il faut savoir que Ravine Chaud, comme je l'ai dit, c'est le bateau amiral de toute une suite de sources d'eau chaude qui existent en Guadeloupe. Et nous avons cette capacité de construire un circuit touristique en Guadeloupe à partir des eaux de sources de la Guadeloupe. L'ouverture de Ravine Chaud s'inscrit dans une dynamique des inaugurations initiée par l'équipe municipale. Nous inaugurons Ravine Chaud, mais nous inaugurons aussi un nouveau pôle administratif à la matin, une nouvelle direction des services techniques, de nouveaux locaux pour la caisse des écoles. Et bien sûr, nous lançons un nouveau projet de construction d'un complexe sportif. Oui, c'est une municipalité qui est au travail, qui a une expertise financière pour aller chercher les financements là où il y a. L'espace thermoludique René Toribio ouvrira ses portes au mois de juillet, du mardi au dimanche, et proposera de l'aquagym, de l'aquabike, de la natation et des activités de bien-être.